Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux. Vous ne le savez peut-être pas, car je n'ai pas encore eu l'occasion d'évoquer le sujet sur la chaîne, mais je vous ai une véritable passion pour les commandes numériques que l'on appelle aussi des CNC. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas forcément de quoi je parle, je vous explique vite fait le truc. En réalité, il existe une multitude de commandes numériques CNC. Vous en avez équipé de fraiseuses qui coupent et sculptent le bois, c'est avec ça que sont fabriquées les guitares d'usine par exemple, mais vous en avez également qui fabriquent des objets, ce sont les fameuses imprimantes 3D. D'autres qui peuvent découper du métal avec du plasma ou d'autres matières avec un jet d'eau très puissant. Ou encore d'autres qui peuvent découper et graver à l'aide d'un laser. Vous l'aurez deviné, c'est donc de cette dernière dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais être totalement transparent avec vous. J'ai été contacté par le site marchand chinois banggood.com pour vous présenter un produit dans un budget limité à environ 100$. Mon choix s'est donc naturellement porté vers ce petit découpeur graveur laser. En réalité, ce n'est pas vraiment ma première commande numérique, puisque je possède depuis quelques mois maintenant une machine qui me permet de découper des lettres ou des motifs sur du mini l'autocollant. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver dans une de mes vidéos, cette machine, puisque c'est celle que j'ai utilisée pour confectionner l'enseigne que j'ai fabriquée pour les 1 ans de la chaîne de l'instant des copeaux. Enfin bref, revenons nos moutons. Alors, je vous avoue avoir eu une petite appréhension à la réception de cette machine. Je me demandais en fait si j'allais éprouver des difficultés à l'utiliser. Eh bien, il n'en est rien, mes amis ! C'est peut-être encore plus simple qu'une imprimante. La machine est livrée avec une clé USB contenant un driver, un logiciel et quelques images. Ainsi qu'une paire de lunettes pour protéger vos yeux du laser. La machine qui prend très très peu de place finalement, est entièrement en métal et présente très bien cet aspect noormat. Ça semble très qualitatif et c'est une bonne surprise pour un produit chinois. Et pour la tester, je descends dans mon atelier pour récupérer une chute de bois. Et ça tombe bien car j'en ai plein en ce moment car je prépare un gros projet, vidéo à suivre. Je remonte dans mon bureau avec mon petit morceau de bois et le dépose dans la machine. Il ne me reste plus qu'à ouvrir le petit logiciel fourni avec la machine, charger une image et lancer la gravure. Et c'est ça qui m'a finalement surpris avec cette machine, c'est que hormis la puissance du laser pour graver plus ou moins profondément dans la matière, il n'y a pas plus de réglages que ça. Sous-titrage ST' 501 Mais alors, qu'est-ce que j'en pense ? Bah franchement c'est génial. Alors effectivement, ça ne grave pas sur une grande surface, ce qui limite un petit peu le champ d'application. Mais pour moins de 100€, c'est honnêtement un super moyen pour s'initier à la gravure laser sans trop scruiner. Si vous avez un petit peu les moyens, je vous invite vraiment à essayer. Franchement, on s'amuse bien avec. Je vous ai mis un lien vers ma machine dans la description de la vidéo. Alors je sais que certains d'entre vous éprouveront des doutes quant à la fiabilité des sites de vente chinois. Et c'est légitime parce que certains sont sacrément forts quand même. Mais là, j'ai eu l'occasion quand même de bien communiquer avec eux et ils ont l'air sérieux. Ils parlent un bon anglais, ils sont disponibles, ce qui est plutôt bon signe. Et puis de plus, j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois d'acheter chez eux avant. Et honnêtement, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise. Donc voilà, essayez peut-être. J'espère que cette petite présentation vous aura plu et vous aura peut-être donné quelques idées de création. Moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de la Saint-Nicopo. Salut !